Hello, I hope somebody is listening. J'ai bien conscience qu'à ma manière, je fais une fuite en avant pour ne pas avoir à affronter la réalité, et surtout pour me préserver. Mais j'imagine que si tu as cliqué sur ce podcast, ce n'est pas pour m'entendre déblatérer sur ma santé mentale durant des heures, mais plutôt pour que je te parle de mes lectures du mois de mars. Malgré la sensation d'un émerge un peu difficile, et même réellement difficile, il faut le dire, j'ai tout de même réussi à finir dans le mois 19 livres, 10 romans et 6 romans graphiques ou BD, plus 3 mangas. Et dans le lot, il y a aussi eu un abandon. Donc c'est plutôt un bon mois, si tu veux mon avis, et même un très bon mois. Mais en même temps, je suis en arrêt de travail, donc j'ai du temps libre à poison, et soyons net, ça aide beaucoup. Alors je t'avoue ce suite que je ne sais pas vraiment quel est le meilleur moyen de te présenter tout ça. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cette façon te plaît, ou si tu préfères que je fasse autrement. Bon, je vais commencer par l'abandon du mois, il s'agit d'Ordah Odouet de V.I. Schwab. J'avais lu le premier tome de cette biologie il y a quelques mois, et j'avoue que j'avais moyennement aimé. Mais puisque tout le monde m'a dit, t'inquiète le 2, il est bien mieux, je me suis lancée. Mais ça n'a pas fait, et je n'ai pas du tout réussi à me replonger dans l'univers, ni même à me préoccuper de ce qui arrivait au personnage. Bref. Si bien qu'après avoir lu un peu plus d'un tir, j'ai finalement laissé tomber. J'étais pas dedans, j'avais pas envie de continuer, et je m'affichais complètement de ce qu'il racontait. Dommage, mais next. J'ai également fini ma relecture de l'Empire de Jade, mais je t'en ai déjà parlé, plus d'une fois d'ailleurs, dans les podcasts. Donc je vais faire court. J'avais lu une version en bêta, je voulais redécouvrir cette histoire dans sa forme définitive, et comme je le savais, j'ai encore une fois adoré. Bon, une autre histoire dont j'ai déjà parlé, et du coup je vais pas faire étalage, c'est ce qu'il cherche de Delphine et de Gouyenne. Il s'agit d'une version manuscrite également, qui est en courte publication sur Wattpad, et que j'adore lire. Donc si tu aimes les dystopies, les mystères et même les enquêtes, t'hésites pas. J'ai continué mes lectures du mois avec le roman graphique Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Il devait initialement paraître enfant ce mois d'avril, mais compte tenu des circonstances, sa sortie sera sans doute repoussée. Ici on parle de ruptures amoureuses, de relations toxiques, de la nécessité de savoir rompre lien avec quelqu'un lorsque cette personne ne lui fait pas du bien. Le tout avec un caste queer, et dont certains protagonistes sont racisés. J'ai vraiment adoré cette histoire et le dessin, donc je me ferais un plaisir de le relire en français à l'occasion. Vient ensuite le premier tome d'Aria de Masterpiece. J'étais ravie que Kiyun ressorte une nouvelle édition en grand format de ce titre. L'univers des hondines est vraiment chouette, il y a un côté super feel-good entre ces pages. Et même si j'imagine que les prochains tomes nous réservent un peu plus de rebondissements, ce premier tome a été une véritable palade. Tranquille, sur un canal dont j'ai pris de plaisir à le lire. Second manga du mois qui lui aura été une déception puisqu'il s'agit de tome 7 des mémoires de Vanitas. Il faut dire que l'intrigue en place depuis un long de tome ne m'emballe pas des masses. Du coup, j'ai vraiment du mal. Et surtout qu'avec une sortie tous les 6 mois, j'ai encore plus de mal à me remettre dedans au début. Et il me faut un certain temps pour accrocher les wagons, si bien que c'est encore plus dur d'apprécier l'intrigue. Et forcément, cette fois-ci, ça ne l'a pas fait. Ensuite, j'ai lu Catwoman Under the Moon. L'un des 4 premiers titres de la nouvelle collection de comics young adult des éditions Urban, à savoir Urban Mix. C'est un titre que j'ai reçu de leur part. Je te le dis d'office, comme ça t'es au courant. Ce titre, il devait paraître fin mars, mais avec le confinement, la sortie a été repoussée. Donc il n'est toujours pas disponible actuellement. Mais bon, je t'en parle puisque c'est dans mes lectures du mois de mars. C'est un one-shot qui raconte l'histoire et l'origine de Catwoman dans une version beaucoup plus ado, moins sexualisée et forcément que j'ai trouvé très intéressante. Par contre, il faut faire attention avec ce titre puisqu'il contient au début de l'histoire pas mal de scènes de violence, physiques comme psychologiques sur différents personnages mais aussi des scènes d'automutilisation. Donc si ces choses-là te mettent très mal à l'aise, c'est peut-être pas la peine de t'infliger ça. Dernier manga du du mois, ça aurait été Don't Fake Your Smile, paru chez les éditions Akata, que je vous remercie pour l'envoi. C'est un titre qui aborde plusieurs thématiques, telles que le coming out, la déclaration des sentiments amoureux, les agressions sexistes et les conséquences psychologiques de celle-ci. Bref, sur ces allures de shoujo assez basiques avec un triangle amoureux au sein d'un compte d'amis, on se retrouve avec un truc avec des thématiques bien plus profondes qu'on pourrait imaginer. Et sincèrement, j'ai hâte d'en découvrir la suite autant que je le redoute. Grâce à la plateforme NetGalley, j'ai pu recevoir en service presse numérique Lady Elliot Island, qui me tentait plutôt bien à vrai dire, jusqu'à ce que je lise le début. L'idée de base aurait pu ne pas être mauvaise si le roman n'était pas si court, tuant ainsi toute possibilité de développement crédible, et si la protagoniste principale, ainsi que tous les autres, n'avait pas été si un fake du début à la fin. Sa seule qualité, c'est qu'il se lit vite. Une autre petite déception, il s'agit de Bébert, Abster, Pépère. J'adore toujours autant l'écriture de Cécile Alix, et comme à chaque fois, j'ai beaucoup ri du moins durant ma lecture. Mais Bébert, c'est avec lui que j'ai moins accroché. Parce que je pense que le texte n'est pas mauvais, et je suis persuadée qu'il plaît aux enfants, sans aucun doute. Mais je pense que j'étais juste pas dans le mood pour un livre pour enfants. J'ai ensuite réussi enfin à me plonger pour de bon dans One Chain Future. Un roman que j'avais commencé toute fin février, mais j'avais réellement lu trois pages à tout casser, donc on peut dire que je ne l'ai réellement commencé qu'en mars. Et c'est sans doute l'une de mes meilleures lectures du mois de mars, tant j'ai aimé. Il s'agit d'une réécriture des mythes arthuriens dans une version futuriste, Space Opéra, avec un roi arthur qui est une femme lesbienne, un merlingué et le reste des chevaliers de la table ronde, qui s'avèrent être queer également. Je pense sincèrement que j'ai du vomir des arc-en-ciel plein de paillettes à la fin de ma lecture, tant c'est queer. Mais je te rassure, à mes yeux c'est pas sa seule qualité, et encore heureux. J'ai adoré l'intrigue et le principe de la réincarnation d'Arthur avec un cycle infernal tant que ce dernier n'a pas terminé sa quête. Oui, objectivement il y a quelques défauts, mais personnellement j'ai réussi à passer complètement out pour me laisser embarquer dans l'histoire. Bref, c'est un coup de coeur que j'ai terminé en à peine de jour, alors que finalement je me traînais depuis des semaines. Le lendemain j'ai attaqué Je suis ton soleil, que j'ai reçu en janvier de la part des éditions que j'ai lu. J'ai mis un petit peu de temps à le sortir de ma palle, parce que je savais pas trop quoi m'attendre avec ce roman, et surtout j'avais pas à me décider de enfin le commencer. Finalement j'ai beaucoup aimé ma lecture, qui m'arrachait de véritables éclats de rire pas maman. Si tu veux un résumé rapide, disons que c'est le vrai livre qui va parler des déboires amoureux, amicaux, familiaux, d'une scène en terminale. Le tout avec beaucoup d'humour et des personnages secondaires assez hilarants. D'ailleurs l'un d'eux est noir et gai pour la petite touche de diversité. Puis j'ai enfin sorti de ma palle l'un des livres qui me tente le plus depuis, oh, juillet dernier à peu près ? En effet, c'était à Laial que l'été dernier j'en ai entendu parler, et depuis il me tentait énormément. C'est neuf que j'avais pas encore pris le temps de le sortir de ma palle depuis que je l'avais reçu. Il s'agit de Slay de Britney Morris. J'ai rarement lu un livre qui m'a autant donné l'impression de mettre en avant une communauté de fans et des amateurs d'un univers. J'ai eu affaire à un livre qui me dit « Tu t'es déjà sentie exclu dans ta vie ? T'inquiète pas, t'es pas seule. Il y a forcément d'endroits où tu trouveras ta place. » Parce que c'est exactement ce qu'a fait Kira, l'héroïne principale avec son jeu. Elle se sentait exclue des autres MMORPG à cause de sa couleur de peau. Alors elle a créé Slay et toute une communauté au cours de ce jeu. Alors certes, on parle aussi de relations impulsives et de racisme. Pas se faire d'illusions. Mais j'ai complètement adoré la façon dont ça a été fait et je trouve que c'est hyper inclusif même pour une personne qui n'est pas noire justement. Attention, je ne dis pas là qu'une personne noire se sentira moins concernée par ce livre. Bien au contraire. Mais seulement qu'une personne juste qui aurait ressenti l'exclusion d'une façon ou d'une autre, pas forcément justement pour le critère de la couleur de sa peau, pourra aussi se sentir concernée par cette histoire d'une façon ou d'une autre. Et pour le radar à diversité, on retrouve aussi des personnages noirs, métis, il y a aussi un personnage secondaire trans et cerise sur le gâteau, c'est du One Voice. Par la suite, j'ai reçu deux colis des éditions depuis et que je suis en partenariat depuis quelques temps maintenant. L'un d'eux contenait le premier tome des sœurs grémillées qui devait paraître en mars puis qui a été repoussée. Dans ce tome, c'est Secrets de famille et Enquête sur le passé qui sont au programme. J'ai vraiment beaucoup aimé, les interactions entre les trois sœurs sont vraiment chouettes. Étant moi-même issue d'une famille de trois, en étant l'aînée comme Sarah, je me suis complètement retrouvée dans cette dynamique familiale. Le reste de la trigue est très intéressant, je ne parle pas des dessins que je trouve absolument sublits. C'est d'ailleurs ça qui m'avait fait sélectionner cette BD et je ne regrette absolument pas. L'autre BD que j'ai reçue, il s'agit du Chanteur perdu de Troncher. J'avais déjà vu des planches de l'artiste sans réellement découvrir ses histoires. J'ai plutôt apprécié ma lecture mais je ne pense pas que ce sera pour moi quelque chose de mémorable. Honnêtement, je ne suis pas une grosse fan de son trit de crayon et même si l'intrigue m'a plutôt intéressée, bof, je n'en garderai pas un souvenir pendant très longtemps. Avant dernière BD du mois, il s'agit du premier tome de Fence. Une BD sur les screams qui se déroule dans un pensionnat avec évidemment des rivalités monstrueuses entre certains protagonistes. D'ailleurs, ce début m'a pas mal fait penser au début d'IQ en termes de structure narrative. De rivaux qui vont se retrouver là j'imagine devoir faire partie de la même équipe. Par contre, c'est un goût de trop peu donc j'ai vraiment envie de lire la suite pour en découvrir plus. On approche de la fin avec Merciful Crows, un roman qui, comme d'autres de ce podcast, a eu la bonne idée, pas d'ailleurs, d'être publié juste au même moment de l'annonce du confinement. Alors cependant, quand j'ai vu qu'il était disponible sur mes galets, j'ai pas attendu et j'ai sauté dessus. C'était l'un des titres que j'attendais plus ce mois-ci et j'ai aucun regret. J'ai adoré l'histoire et sa mythologie. J'ai trouvé l'idée qu'une caste qui se sert des dons des défunts d'autres castes pour tirer leur pouvoir est à quelque chose d'assez inédit et puis surtout j'ai apprécié les messages sous-jacents à base de racisme et de hiérarchisation des gens en fonction de leur origine. Ça inclut également pas mal de diversité, notamment la protagoniste principale qui est noire ou encore un caste qui inclut un personnage pansexuel, gay ou encore non-binaire. Petite touche de légèreté ensuite avec une BD très facile sous forme de strip qui a complètement fait marrer la Crazy Cat Lady que je suis. Putain de chat tome 1. Il était despo en libre accès sur le galet alors je n'ai pas hésité. C'était très drôle et j'ai forcément reconnu des situations que je vis avec mes propres chats. J'ai presque fini, promis. Pour quasiment terminer le mois, j'ai lu Terre de Brume de Sidi Van Wilder, un roman qui m'avait attirée depuis cette sortie à cause de sa couverture. Et juste à cause de sa couverture d'ailleurs. Parce qu'en toute honnêteté, je la trouve absolument sublime. Mais malheureusement, une couverture magnifique, ça ne rend pas forcément un livre génial. et là, je n'ai pas réussi à accrocher plus que ça à l'histoire. Ni à la plume de l'autrice d'ailleurs. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir voulu vraiment aimer cette histoire et y accrocher. Mais j'ai aimé l'idée en fait. Mais je n'ai pas plus accroché au développement de cette idée. Si vous préférez. Et enfin, vraiment sur le fil de hasard, puisque j'ai terminé ce livre le 31 juste avant minuit, il s'agit du premier tome d'Escary que j'ai vraiment adoré. Pour ne rien le cacher, lors de la sortie au printemps dernier, j'étais moyennement emballée par ce titre. Notamment parce que je trouvais la couverture moche. Mais genre, vraiment moche. Et puis, quand j'ai vu Gallimard changer la couverture pour la sortie du tome 2, et que du coup, il rééditait le premier tome avec une nouvelle couverture, bah ça m'a tout de suite plus plu. Et finalement, j'ai craqué. Comme quoi, finalement, je suis quelqu'un d'assez influençable par rapport aux couvertures. Et c'est sans une once de regrets que j'ai dévoré ce livre où les mythes anciens, les dragons et les complots politiques se mêlent. L'écriture était ultra fluide. Et je n'ai même pas été capable de m'arrêter deux heures pour regarder pleinement la demi-finale de Pékin Express. Fallait vraiment que je continue. Voilà un peu le niveau d'appréciation du livre. Et voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon des livres que j'ai lus ce mois-ci. En sachant que j'en ai trois en cours. Enfin, en tout cas, j'ai terminé le mois en en ayant trois en cours. À savoir, le tome 4 d'Harry Potter et Desi Johnson and the Six en livre audio pour les deux. Et ma lecture physique à proprement parler, c'est Franklin Love de David Nguyen. Mais je ne t'en dis pas plus, je t'en reparlerai fin avril, début mai pour le prochain bilan. Sur ce, moi j'espère que tu as eu un bon mois de lecture de mois de mars que tu vas plutôt bien, vraiment. Et n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Sur ce, je te souhaite vraiment de très bonnes lectures à l'avenir. Et je te dis à bientôt dans un prochain podcast.